C'est un gamin qu'on a vu évoluer, qu'on a vu grandir. Et puis ce matin, à 8h20, la terre s'est effondrée, tout simplement. De 2000 à 2004, Régis a côtoyé Alexis Vastin quotidiennement. Alors âgé de 13 ans, ce fils d'une famille de boxeurs partage sa vie entre le foyer et le Pôle France de boxe à Vendôme. Chaque fois que je vais rentrer, je vais voir le Pôle s'entraîner, je verrai Alexis. Et Roland, comme Robert, président à l'époque du Pôle France et dorénavant président de l'US Vendôme Boxe, ne cache pas sa peine face à cette disparition tragique. Moi-même j'ai une émotion. Et c'est vrai que c'était un garçon très attachant. Ils étaient tous agréables ces mômes. La boxe c'est un sport dur. Un sport dur, impitoyable où cette gueule d'ange a su tirer son épingle du jeu grâce au travail mais aussi à son immense talent. Le souvenir de ce garçon-là, c'est un garçon très discret. Travailleur. Ça là-dessus, il n'y avait rien à dire. À chaque fois qu'on sortait le point, on s'attendait à recevoir deux coups derrière. Donc c'est pour ça que c'était vraiment le talent. Et un talent qui l'a mené vers les sommets. Deux Olympiades, la première en 2008 à Pékin où le Français décroche le bronze après s'être fait voler sa demi-finale. Ah non ! C'est une honte ! Un triste scénario qui se répète quatre ans plus tard à Londres. Alexis, est-ce que ça remet en cause votre amour de la boxe ? Ouais, ouais, là je s'attire. S'en suit une dépression, une prise de poids puis des retrouvailles avec son coach de Vendôme, son coach de toujours Thierry Gauthier. Ensemble et malgré le décès de la sœur d'Alexis en janvier dernier, ils décident de se remettre au travail avec pour seul objectif les Jeux de Rio en 2016. Ce 10 mars, le sport français comme ses proches à Vendôme pleure une figure qui n'aura décidément jamais été épargnée par les événements. C'est juste parti. Merci.